salut j'espère que vous allez bien donc là on est la veille de noël donc c'est la période des fêtes de noël où on offre des cadeaux on se fait plaisir on fait le bilan de l'année aussi déjà je veux profiter de cette occasion de cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année donc profiter de vos proches profiter de la vie planifier votre année et surtout reposer vous aussi pour ceux qui ont l'occasion de se reposer pour être d'attaque à partir de l'année prochaine donc dans la vie d'aujourd'hui je vais vous montrer un peu les cadeaux quelques cadeaux que j'ai que j'ai pris pour mon fils de 13 ans donc pour ceux qui ne savent pas qui me découvre je suis un papa de quatre enfants dont j'ai quatre enfants le premier à 13 ans la seconde c'est une fille elle a dix ans et j'en ai deux autres qui ont quatre ans et 18 mois voilà donc je suis un papa comblé donc voilà les fêtes de fin d'année mon fils mon premier fils en fait parce qu'on s'est dit toujours que dans le système éducatif classique on n'apprend pas certaines choses aux enfants et je pense qu'il est important de leur donner un certain état d'esprit quand ils sont jeunes donc c'est à cette optique là que moi j'ai pris qu'on a qu'on a décidé de lui offrir plutôt au lieu d'offrir des jouets ou des consoles ou des trucs qu'on offre généralement de lui offrir quelque chose qui va lui permettre en fait justement de pouvoir voir les choses différentes de pouvoir commencer à travailler cet état d'esprit qu'on veut qu'il est cet esprit que moi je veux qu'il est donc offrir des cadeaux des jouets des consoles des habits des vêtements ça c'est bien aussi je pense qu'il faut parfois penser à offrir des choses différentes différentes à ses enfants mais avant de vous proposer ça de vous montrer ce que j'ai offert je lui ai offert des trucs très intéressants je vais vous présenter ça dans la suite je vous propose moi comme cadeau moi je vous offre un cadeau déjà un cadeau gracieusement offert ça c'est le cadeau que moi j'offre à ma communauté donc c'est une une formation gratuite que vous pouvez suivre justement en cliquant le lien qui est en dessous c'est une formation qui va vous donner 11 astuces pour découvrir votre potentiel votre talent vos talents cachés une formation qui est très puissante très intéressante je vous invite vraiment à la suivre donc elle est gratuite totalement et pour la suivre il ya le lien en dessous vous cliquez dessus vous vous inscrivez vous allez pouvoir d'en écouter cette formation je vous donne 10 secrets plus un secret bonus pour pouvoir justement découvrir votre talent qui pourra bien sûr permettre de d'en vivre et de créer une source de revenus principal ou secondaire ou voir aussi plusieurs sources de revenus suivant comment vous allez aborder le sujet dans le lien pour accéder à la formation gratuite et dure environ 30 minutes c'est en dessous de la vidéo vous cliquez dessus vous avez accès vous pouvez l'écouter en audio comme vous pouvez l'écouter en regardant parce que il ya je l'ai fait exprès pour ceux qui n'ont pas le temps qu'ils veulent écouter avec des écouteurs vous pouvez parce que justement je présente bien en parlant et pour ceux qui veulent regarder vigilement vous aussi donc quel que soit le moyen de que vous allez utiliser pour suivre cette formation vous pouvez y aller donc c'est mon cadeau de fin d'année prenez le écoutez le et dites moi ce que vous en avez pensé soit par retour mail soit par commentaire ici peu importe mais c'est un cadeau c'est le cadeau que je vous offre allez-y utilisez le donc maintenant si on revient au lit enfin au cadeau nous on a opté d'offrir des livres à notre premier fils donc au lieu de lui offrir comme d'habitude des cadeaux des montres et tout ça machin on a dit cette année des livres parce que il faut qu'il change enfin il faut qu'il apprenne des choses au delà de ce qu'on lui apprend à l'école et c'est ce qu'on dit souvent qu'il faut que les enfants qu'on a puissent apprendre des choses différentes qu'on apprend à l'école et qu'ils puissent cultiver ma communication financière donc on a opté pour des livres cette année donc trois livres encore et qui va recevoir donc le premier livre qu'on a opté c'est le livre c'est un livre en fait sur le mindset donc ça s'appelle en fait le mindset sans limite donc comment développer un mindset de vainqueur grâce à la pensée positive et à la confiance en soi et avoir toujours une longueur d'avance sur les autres il a 13 ans donc on lui offre ça donc c'est un livre qui va lire parce moi je pense qu'il faut que les enfants très jeunes développent ça donc je pense développe seulement ce mindset là qui va leur permettre en fait d'avoir un pas d'avance sur les autres et on leur apprend pas ça à l'école à l'école on leur apprend les matières standards mais l'éducation financière le mindset on leur apprend pas donc moi j'ai pris j'ai choisi avec ma femme de lui offrir un de ces livres là pour qu'il puisse justement travailler ce mindset ce qui est pensée positive ce qui est justement commencé à construire cet état d'esprit de vainqueur parce que c'est ça qui va permettre à ce qu'il se démarque dans la vie donc c'est un investissement qu'on fait pour son avenir et pour qu'il aille très loin donc premier livre qu'il va recevoir c'est celui-ci le mindset donc c'est un livre de ben clarstein voilà pardon vous pouvez aussi le retrouver sur sur les plateformes sur amazon et tout ça est disponible on va le premier livre qu'il va recevoir ensuite ce deuxième livre qu'on va lui offrir ça s'appelle la rhétorique l'art du discours dans la rhétorique en fait c'est comment devenir un bon orateur savoir parler avec éloquence et persuasion améliorer son style grâce à une communication réussie vous savez que le talent oral à la face le parler c'est à dire savoir s'exprimer est l'une des qualités les plus importantes à peu près quelqu'un doit voir ça permet de casser plusieurs barrières ça permet justement de pouvoir avoir beaucoup plus confiance en soi que ce soit même à l'école quand il fera ses présentations que sommes avec ses amis dans la vie de tous les jours il faut qu'il apprenne justement à bien structurer ses propos à bien s'exprimer à bien parler donc on a opté pour ce livre l'art du discours julius lowerstein donc ça c'est un livre qui est très bien aussi dans ces livres vous voyez qu'ils sont simples à lire donc on a opté pour ça des livres qui sont simples à lire qui sont pas très lourds et qui sont adaptés justement autant pour les adultes que autant pour les adolescents donc ça veut dire deuxième livre pour qu'il apprenne à s'exprimer il s'exprime déjà bien mon gamin mais je veux qu'il apprenne un peu plus qu'il connaisse les bonnes techniques comment est-ce qu'on structure un discours comment est-ce qu'on délivre un discours comment est-ce qu'on capte de l'attention des personnes dans le discours non c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école et qu'il faut qu'ils apprennent pour pouvoir construire son projet de vie et devenir la meilleure version de lui-même donc le troisième livre qui va recevoir c'est un livre pour organiser ses idées et structurer ses propos donc c'est un livre pour qu'il soit clair et concis à l'oral comment l'écrit donc c'est ça ce livre il est là je sais pas si vous le voyez voilà donc c'est un livre de jérôme du haiz aussi que j'ai trouvé sympa donc c'est un livre qui explique en fait justement comment structurer ses idées ses propos et les rendre clair et concis parce que c'est très important que lorsque l'on dise qu'il soit clair qu'il soit concis et même maintenant parce que justement l'idée c'est quoi l'idée c'est que tous ces livres qu'il reçoit il va les lire moi j'ai pas mal des techniques que je connais que j'ai aussi apprises on va on va échanger dessus tout le long de son parcours et ses livres je pense qu'il va les garder longtemps on va échanger sur comment il a conçu sur comment est-ce qu'il a compris telle ou telle technique comment est-ce qu'il va l'appliquer dans la vie comment est-ce qu'il va l'appliquer à l'école comment il va l'appliquer avec ses amis comment il va l'appliquer dans la vie donc on va discuter de tout ça il va permettre à ses que justement il élève son niveau et qu'il soit voilà il soit différent et qu'il soit il apprenne d'autres choses au-delà des mathématiques de l'histoire de tout ce qu'on apprend à l'école donc voilà il n'aura que trois livres donc c'est un bon début bon avec les bandes dessinées qu'il a eu les années d'avant et sa biotech de bd il va commencer à lire des livres pour pouvoir cultiver son mindset devenir un meilleur orateur après déjà moi je fais des cours d'éducation financière à mes enfants je leur apprends ce rapport avec l'argent donc je pense que plus tard je vais l'offrir des livres aussi pour qu'ils travaillent son éducation financière et qu'ils soient à l'aise avec parler d'argent donc je sais pas ce que vous allez offrir à vos enfants ça m'intéresse de mettre un commentaire je sais pas ce que vous pensez du fait d'offrir ce type de cadeau à ses enfants aussi mettez moi ça en commentaire et comme je dis c'est nous qui devons forger notre génération c'est nous qui devons former nos enfants qui devons les forger pour qu'ils aient le bon mindset pour qu'ils deviennent de meilleures personnes de meilleures versions d'eux-mêmes c'est à nous parents de le faire ne laissons pas tout ça entre les mains de l'éducation nationale de la communauté comme je dis toujours l'école ça sert à instruire mais l'enfant il s'éduque dans le cycle familial avec ses proches faut pas confondre instruction et éducation c'est pas deux choses à ne pas confondre donc nous on a préféré l'éduquer avec certaines valeurs certaines normes et du coup les livres qu'on lui a offert cette année qu'on va lui offrir cette année pour les fêtes de noël vont l'aider justement à acquérir certaines compétences que moi je souhaite qu'il ait pour son futur donc dis moi ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de récupérer la formation que je vous offre comme cadeau de fin d'année pour justement pouvoir découvrir ce talent que vous avez le développer donc cliquez en dessous pour prendre la formation l'écouter et je vous dis à très bientôt une prochaine vidéo c'était franck kenyer prenez soin de vous ciao ciao